Le grand promeneur Il s'ouvre un oeil par Sunlowé, les pieds bien gelés au bas d'une tour. Il se redresse le canaillé impésidé, encore prié de rété-sette-là dans le détour. Il se gargarise dans le gorge le motton, se replacent la boule dans l'estomac, elle se défait noud dans le papillon, s'enchaîne après ce qu'il n'y a pas. Comme soudé après du parc banc, il faut encore juste à sa cire, et une autre journée de mendiant à se rafistoler un avenir. Rappaule, ses petits, ses sacs de misère, une larme coule, mais c'est pas de la joie. Il tremble en en plus craire, le frette la traversée, il faffra. Direction Soupe Impopulaire, rue de la mesure commune. « On y servira du pain pis de l'air, beau cadeau pour l'homme des fortunes. » « Fait qu'il y a tant en ligne qu'on le sarve, ça cite avec ceux qui mourra. Ça marmotte dans la place, ça énarve, il se mangera à soupe, s'en ira. » « Abouti dans les ruelles de ses vies, toutes plus sales l'une que l'autre, cherchez un coin à l'abri, du vent pis de toutes vous autres. » « Maintenant, de y'où c'est qu'il va? » « Fait passer le temps en attendant. » « Non, mais avec son père Cyrlica, c'est bien qu'il y a plus de temps. » « Il aurait bien scrappé sa vie, c'est un fait. » « Quand la boisson a embarqué, c'est le clou de trou, il s'enfoncera. » « Pour lui, tout, état, déjà tracé. » « Quand il repense à son jeune temps et tout ce qu'il a mangé de coup au bonhomme, » « le maudit sacrament, il se demande si il n'est pas devenu jou. » « Toujours tout seul de sa gang, survivant que dans ses pensées, entre les claques pis les bangs, il attendait l'autre fessée. » « Je suis biranval, tu t'étouffes. Pas le choix, rien qu'un enfant. » « Mais toi ici, en silence, tu souffres, adulte ben avant ton temps. » « Je me souviens de la bonne femme, qui m'aime pas pas trop le nom plus. » « Fallait toujours que je me la farme. » « Sa froidure m'a vargé dessus. » « Pis quand tu peux, tu te sauves. » « Ta boutique des comme toi, des poquets, des foquets, des épauves. » « T'es dans une vie comme empruntée. » « Hé, la bombe! Police! Qu'est-ce que tu fais là? » « Mon tout, tes papiers de crottets de salle. » « Veux-tu manger une volée avec ça? » « De rien qu'un mois, rien. Détale! » « Je pense que je vais aller me quitter Kuxen. » « Une pièce et demie pour une canette. » « Je vais me rejeler, maudit veillenne. » « Me réchauffer les idées, j'ai le cœur frais. » « Ouais. » « Ça rentre le poison dans les vents. » « Enfin, c'est un peu moins tofflette. » « Mais je vous dois un chien de ma chienne. » « J'ai rien que ma poésie un peu falluette. » « Je vais vous décrire les vies à eux autres. » « Ceux que vous voulez pas connaître. » « Vous allez voir que c'est pas de leur faute. » « S'ils sont pas de leur vie contre maître. » « Ouais. » « Mais que c'est ça peut bien don donner. » « Après tout, vous vous encolissez bien. » « Puis je vous tombe sur les nez, moi, le crotté. » « Ben, faut que je retourne dans ma vie de chien. » « Remets le pack, sac sur le body. » « Je vais continuer à délirer ailleurs. » « Mais vous avez pas fini avec moi. » Parole de Grand Promeneur. « J'ai rien dené. » « Je vais eksperler. »